Bonjour c'est Ronak, bon et bien après deux bonnes journées de recherche en fait j'ai trouvé la majorité des recherches au niveau de Tomcraft donc comme vous pouvez le voir il y a énormément de recherches en fin de compte et donc avec les golems il y a plein d'objets, plein d'objets assez sympas d'après ce que j'ai vu, j'ai lu un peu les descriptions, il y a plein d'objets sympas et je voulais revenir un petit peu sur ma salle Tomcraft parce qu'elle a un peu évolué depuis le dernier épisode et le pourquoi elle a déjà évolué c'est que déjà je voudrais remercier la personne qui a mis en commentaire qu'il fallait que je fasse un port-aï-gun sur la lune et que je le place à côté de Karatis, sauf que Karatis a trouvé génial l'idée de le tester avant et ce qui veut dire qu'en fait j'étais en train de gentiment faire mes recherches et mon ami Karatis a mis un port-aï-gun sur la lune et est venu mettre un port-aï-gun sur la tronche résultat des courses, j'ai tout perdu en fait, donc qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un trou noir dans la maison donc toute cette partie là, tout ça a disparu, ça a tout détruit, enfin super content sur le coup je l'avais un petit peu mauvaise pour vous dire, parce que j'ai perdu tous mes outils Tinker que j'avais fait et que j'avais enchanté et compagnie, tout est parti dans ma mort en fait parce que les items ne retombent pas au sol, donc vous mourrez et vos items disparaissent j'ai pu récupérer un port-aï-gun que j'avais déjà retrouvé, un deuxième port-aï-gun que j'avais trouvé dans un donjon j'ai pu m'en servir, bon un gravity gun ça on en a en stock sinon j'ai dû me recrafter une power armor, une power tool, enfin en gros je suis tout nu enfin pas tout à fait mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de choses mon coin de fortune, mon calice, tout, j'ai tout perdu quoi sinon je voulais revenir un petit peu au niveau de Tomcraft et comme vous pouvez le voir j'ai pas mal d'items qui ordinairement n'ont rien à faire là c'est qu'en fait je ne sais pas si vous le savez mais au niveau de Tomcraft dans les recherches comme je vous l'ai expliqué, vous placez ici un objet alors ça ne va pas être un bon objet parce qu'ici par exemple on va avoir l'aspect corpus avec 3 points ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur une recherche ça va me donner 3 points de corpus et 1 point de mortus alors le pourquoi de tous ces équipements ce qui veut dire que j'ai 9 coffres, enfin 4 doubles coffres ça fait 8 coffres plus 1 ici ça fait 9 j'ai 9 jukebox, j'ai 30 silverwood, le bois blanc là enfin blanc et bleu, enfin le tronc blanc et les feuillages bleus j'ai 9 têtes de meubles, j'ai des blocs de glace, j'ai 9 enclumes j'ai 14 pistons qu'on ne voit pas d'ailleurs la texture ça fait un sol sympa je trouve avec le piston j'ai 30 poudres de redstone là ici au sol j'ai 5 blocs de démence, 5 blocs d'émeraude et bien en fait ce qui se passe le pourquoi j'ai fait ça c'est que tout simplement par exemple si on regarde le coffre par exemple là on a 2 de l'aspect de l'arbre et 4 aspects de je sais pas quoi je vais le mettre dans la table de craft, on va le voir c'est de l'aspect vacuos et là ce qu'on peut voir c'est qu'on a un chiffre en surbrillance alors je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond mais en fait ça correspond ni plus ni moins au bonus que vous apportent les blocs qu'il y a aux alentours ce qui veut dire que là en fait j'ai un bonus de 5 vacuos grâce aux 9 coffres qui sont près de la table d'accord et j'ai 5 points de linium parce que j'ai des blocs de bois en fait tout autour enfin un certain nombre au niveau de la table à mon avis ça doit être 9 blocs de bois et donc ça m'apporte 5 points c'est à dire qu'en gros maintenant quand je clique et que je fais une recherche c'est pas 4 points de vacuos que je gagne mais 9 parce que 5 plus 4 et donc ça vous permet c'est vrai qu'au départ ça vous demande quand même pas mal de ressources pour crafter cette salle mais il y a tellement de recherches qu'au final si vous le faites dès le départ vous allez gagner des ressources à terme quoi d'accord donc ça c'est un peu tous les objets que j'ai utilisés le tir était sympa pour le fantôme et pour le truc rouge qu'on voit excusez moi j'ai pas tous les noms des aspects par coeur qu'est-ce qu'il y a de pas mal ? le bois de robber le bois de robber est sympa parce qu'il vous apporte et la silhouette qu'on voit à droite là qui fait un genre de transfert et les instrumentums la pioche et la masse qu'on voit croisés donc ça c'est pas mal quand on a pas beaucoup de silex donc ça apporte pas mal de trucs quoi pour ceux qui font de l'apiculture l'abeille apporte pas mal le biwax apporte si vous avez pas de slim vous apporte les symboles pour faire les golems le pollen vous apporte des fleurs et des feuilles le honey drop apporte les permutuos quelque chose comme ça l'aspect en fait les deux flèches qu'on utilise assez souvent voilà donc alors qu'est-ce qu'il se passe j'ai plusieurs il y a tellement de choses à faire que je sais pas par où commencer et je pense que je vais démarrer en fin de compte sur d'ailleurs je voulais vous montrer un petit truc je vais sûrement démarrer je vais me préparer en fait la salle ce que je vais appeler le donjon en fait d'accord c'est-à-dire dans lequel je vais mettre un peu tous mes soul shards donc là mes fermes avancent bien et petit problème donc j'ai creusé un trou ici pour le moment pour pouvoir descendre mais ça je vais pouvoir ménager et je me suis aperçu que les slim bleus aimaient particulièrement mes cultures et ceci était une ferme à pastèque donc il faut que je replante tout ça et la fois que je ferme que je ferme ici je suppose je suppose qu'ils sont arrivés de là là j'ai un donjon un donjon d'araignée donc je suppose qu'ils sont arrivés ici parce que bien sûr je vais pas éclairer mais je pense que ici je vais mettre je vais mettre des des demi-dalles pour éviter déjà le spawn des mobs parce que la lumière n'empêche pas les slim de popée qu'est-ce que j'ai ils ont non ça c'est le blé ça va j'ai une deuxième une deuxième ferme aussi alors j'ai fait un peu trop de fermes la ferme à citrouille aussi a pas mal morflé de visites et bizarrement c'est les seules fermes que je n'ai pas fermées qui ont ce problème et d'ailleurs on voit qu'il y a moins de carnage au niveau de la ferme à citrouille donc je vais je vais refermer ici enfin tout du moins fermer il faudrait que j'avance en fait ce qui veut dire que je fasse ce que j'ai un peu prévu mais là vu que je vais avoir besoin avant de lancer la production des fermes des usines et compagnie je vais avoir besoin de stockage parce que mine de rien ça fait je sais pas moi 3-4 jours peut-être que que je me suis lancé dans le let's play et je suis à 135k de canne à sucre et bizarrement j'en suis qu'à bon 41k de pastèque mais là ça s'explique parce que ça a été ça a été dézingué 34k de citrouille c'est pareil elle a un peu souffert mais pas tant que ça au final j'ai 26k de carottes et 25k de nether wart même si j'ai pris un peu de nether wart pour les aspects l'aspect mauve en haut à droite donc c'est vrai que c'est pas génial enfin de toute façon il faut que je me fasse du stockage pour pouvoir stocker un peu tout ça parce que je commence à avoir des trucs un petit peu en quantité pas énormément mais quand je vais commencer à envoyer les usines c'est vrai que ça va demander quand même pas mal de place alors pour ce faire vu que je vais avoir besoin d'underpearl en quantité je vais commencer déjà à me creuser un donjon je vais réfléchir un petit peu comment je vais organiser ça et je pense que il serait peut-être plus judicieux que je le mette là-bas au fond à droite parce que parce que parce que s'ils vont faire du bruit et donc je vais voir pour creuser un trou en fait je sais pas si j'ai pas mon matoc enfin j'ai plus je reprends mon souffle excusez-moi j'ai dû on a été coupé j'ai pas mon âmeur donc pour creuser ça va être plus compliqué encore que la power tool ne grosse pas mal mais dans tout le cas je pense que je vais le faire plutôt au fond à droite pour être tranquille et pas avoir de bruit voilà donc je vais creuser ça et puis on va essayer de mettre ça un petit peu en place dans cet épisode voilà donc je vous dis à tout de suite bien j'ai fini de creuser ma salle je suis descendu au niveau 60 et ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé déjà deux salles parce que la première salle ici en bas je voudrais mettre le spawner à incendiaire et pour éviter qu'il s'envole ou quoi qu'est-ce machin je préfère les mettre dans la salle du bas donc dans la salle du haut qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait tout simplement une salle de 9 sur 9 et de bon là elle fait 6 de haut mais normalement c'est 5 donc j'ai récupéré un peu le matos que j'avais dans mon spawner dans mon spawner à incendiaire ce qui accélérera quelque peu la vidéo ce qui peut être pas mal donc de là moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place ça alors j'ai fait ici également une passerelle parce que le problème qui se passe c'est que j'ai quelques petits soucis avec le wireless transmiteur de façon à pouvoir piloter les choses à distance et donc du coup pour pallier ça en fait je me suis fait entre les deux donjons un système de 3 blocs de haut c'est à dire que ça va me permettre de pouvoir fermer le sol ici et de pouvoir mettre autre chose de façon à pousser les mobs à l'extérieur et je vais utiliser ici pour pouvoir piloter mon soul ma soul gauge enfin ma soul chante je vais pouvoir utiliser du red cable l'avantage du red cable c'est qu'on va pouvoir aussi il faut que je passe en mode voilà en mode omni range et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut cliquer dessus là et changer la couleur d'accord violet bleu jaune vert rose noir tiens on va le mettre noir c'est gris on va mettre gris pour l'enderman ah celui là ça a l'air pas mal et ce que je vais faire c'est que je vais poursuivre mon câble faire suivre mon câble ici donc on va le faire descendre alors le mur il est là donc on va le faire descendre ici comme ça tranquillement ce qui va me permettre également de pouvoir piloter le deuxième spawner j'ai pas fait de trou mais c'est pas grave de mettre un câble vu que ça change de couleur on va pouvoir effectivement venir ici donc ça c'était des points de repère pour moi à monter le plafond et de mettre ici aussi un red power un red net je veux dire un red net pour l'incendiaire hop comme ça et puis je mettrai une soul cage je vous montrerai à la limite comment on fait une soul cage c'est facile c'est six gris non c'est comme si on faisait un coffre mais avec des gris en fer enfin on verra ça là ce que je vais faire c'est que je vais faire descendre mon câble à ce niveau là en fait je me demande même si je vais pas le faire monter plus tôt plus tard ça pourrait être plus intéressant de le faire monter en fait ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre un levier un levier là dessus ok et je vais changer ici derrière il y a une bague et je vais pouvoir changer la bague de couleur voilà tac la mettre noire voilà et donc ici mettre un signal de redstone pour empêcher l'enderman quand je vais les placer les empêcher de spawner pendant que j'y suis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir reboucher ma tranchée ici tac 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 et là vous vous doutez bien que les endermans ils vont ils vont vouloir ils vont se promener ici et pour les inciter à descendre ce que je vais utiliser c'est les tapis roulants les cover conveyor belt excusez moi de mon accent anglais pourri de façon à pouvoir les pousser en fait et les faire descendre ce qui veut dire qu'au dessus il y a des chances que je fasse d'autres salles alors je ne sais pas encore de quel mob je vais avoir besoin peut-être un spawner araignée ou que sais-je et ça va me permettre effectivement de faire d'autres trucs et de les faire tomber uniquement au niveau au niveau du donjon tout en bas au niveau de mes grinders et d'ailleurs pour mes grinders j'ai un peu réfléchi au truc d'habitude ce que je fais c'est que j'entoure la salle de grinders et je vais vous montrer j'ai fait autrement ce qui nous fait gagner un petit peu de ressources surtout en termes de câbles en fait donc là je tapisse en fait la salle de tapis roulant ça veut dire que ça va inciter les endermans à descendre plutôt à descendre oh c'est pas mal ça ça veut dire qu'on pourrait piloter le rednet assimile le fait qu'il puisse piloter on pourrait le piloter avec un signal de redstone je suis assez surpris donc là je vais mettre un truc à droite parce que l'enderman qui pop ici qui arrive là si je le fais continuer tout droit le cap va le gêner donc je vais le faire partir à droite voilà tac hop je vais le pousser gentiment vers la descente voilà hop 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 voilà qui est fait ici également des ceintures mais ouais ça m'étonne comment on puisse piloter les cover bell avec un signal de redstone je suis assez surpris voilà donc là il tombe et ce que je vais faire ici en fait c'est à ce niveau là 2 donc en partant comme ceci en faisant 1, 2, 3, 4, 5 ce que je vais faire c'est que je vais aller de l'autre côté pour l'instant je vais creuser comme ça voilà je vais me faire une petite salle de contrôle ici hop mes grinder vont arriver là donc il faut que je casse là-haut voilà alors ici en bas ce que je vais faire c'est que je vais mettre normalement j'ai 5 grinder voilà je vais mettre du câble AMJ en bas comme ceci donc 1, 2, 3 alors il y a 2 2 là je vais arriver à 3 non 2 1, 2, 3, 4, 5 ok oui c'est normal donc je mets 5 ici je pose gentiment mes grinder hop ici ça veut dire qu'en fait quand je vais faire ça on le fera peut-être ensemble aussi quand je vais faire le spawner incendiaire je vais mettre aussi des tapis roulants qui vont pousser mes incendiaires au moins jusque dans la zone des grinder ce qui veut dire au moins 5 ce qui veut dire au moins jusqu'ici je vais les pousser jusque là pour qu'ils se fassent dégommer par les 5 grinder vu que de toute façon les grinder ont une comment dire une tempo avant de ici là il y a une une zone d'attente et donc pour écourter cette zone d'attente je mets plusieurs plusieurs grinder ici je mets un item collector alors l'item collector à quoi il sert il va me servir à deux choses première chose il va me servir à récupérer les items pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici hop là shift clic une ceinture voilà un chariot roulant d'accord et l'avantage de l'item collector c'est quand il y a un item qui vient le toucher c'est un peu comme le transposer bread power quand il y a un item qui vient le toucher il l'absorbe et il le fait transférer ailleurs voilà donc de là ce qu'il va se passer c'est quand les grinder vont tuer un mob le loot il va sauter sur le tapis roulant va suivre il va arriver ici dans l'item collector et de là moi je le récupère et je lui mets gentiment hop je lui mets gentiment un under chest ici hop et il va vider les items dans l'under chest que je récupère en haut avec Jarvis ici ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la mob essence donc je vais mettre ici un liquide tesserac ce grinder là va envoyer la mob essence tac en owner en mode send mob essence voilà tac donc ce grinder va envoyer le mob essence dans ce liquide tesserac et les autres ce que je vais faire pour économiser un peu de la ressource c'est mettre juste des liquides tesserac non ça c'est pas des liquides des liquides duck je vais mettre des liquides duck ici une deux trois là il faut que je récupère le câble avant de le perdre hop voilà et je mets mon liquide duck là voilà et donc du coup tout va partir toute ma mob essence va partir dans ce liquide dans ce liquide tesserac d'accord c'est un only oh non voilà c'est que ça devrait être opérationnel il ne me reste plus qu'à me faire un petit couloir ici le souci c'est que je crois pas que j'ai ah si le couloir il doit être voilà j'ai un petit couloir ici je vais remettre une torche une torche une torche ici hop voilà et pour le moment ce que je vais faire en attendant c'est que je vais mettre ici mon petit pont énergétique vite fait vu que pour l'instant c'est pas encore bien organisé au niveau de mon système donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais mettre ça ici temporairement là je vais quand même mettre je vais fermer ici ça pourrait être utile voilà ça va me permettre de voilà et puis configurer ça en sortie vite voilà ensuite mon steam consumer mon energy bridge alors hop energy bridge steam consumer et liquide tesserac hop je mets ici en honor receive ce coup-ci vapeur vapeur prod c'est autre chose hop voilà donc là normalement ok les grinders sont en train de se remplir nickel alors ce que je vais faire aussi pour le moment c'est que je vais fermer ma salle je vais la fermer et puis ce que je vais faire en en attendant la prochaine vidéo ça va être de me faire une soul shard une soul shard incendiaire quoique je vous montrerai bien je vous montrerai bien la cérémonie donc ce que je ferai c'est que le prochain épisode je vous montrerai la cérémonie enfin la cérémonie entre guillemets ce qui veut dire comment on fait une soul shard vierge parce que la recette a changé donc je vous montrerai et ce que je pense aussi c'est que je vais changer les blocs je vais mettre des briques et peut-être des briques moussues aussi pour faire vraiment un donjon en fait l'esprit donjon des meubes ce que j'ai oublié de mettre ici c'est là l'enderman donc avec la soul shard dans la main je vais me stabiliser en vol merci et je fais un clic droit ici voilà alors là ce qui se passe c'est qu'on ne voit pas l'animation alors là ça doit être sombre pour vous ouais bien sûr ce qui se passe c'est que il y a un joli bug c'est qu'à chaque fois en fait le bind key pour la night vision se barre à chaque fois je sais pas pourquoi voilà voilà donc ici on voit pas l'enderman mais il existe bien je vais vous montrer ça tout de suite c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en route la ferme hop voilà je ferme ici je mets une torche histoire d'eux parce que là avec la night vision c'est vicieux voilà là normalement voilà on voit les underperles voilà les underperles se font tuer ça se pone au-dessus sur le tapis roulant et voilà c'est la tête là normalement je devrais avoir du stock en termes d'underperles dans très rapidement voilà donc on fera je ferai un peu la déco je ferai peut-être je vous montrerai un petit peu et puis ce qui se passe c'est que je vais peut-être casser ici en fait je sais pas encore je vais peut-être dans un couloir je sais pas comment je vais organiser ça encore et puis et puis oui je voulais revenir aussi sur l'histoire des couleurs ça veut dire que vu que la rednet en fait n'a pas de minimum de signal comme la la redstone dust en fait la poudre de redstone ça va me permettre ici d'avoir un tableau de bord et de contrôler les différents sponers juste en changeant la couleur et en alimentant quoi donc avoir un seul câble et j'ai fait effectivement le plafond pour éviter que les mobs tombent sur le câble j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi ça va me permettre de faire des deep storage pour finaliser un peu enfin pour avancer la salle des coffres et puis je vous dis donc à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada